bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui parce que je voudrais vous proposer de faire une page un peu comme un bullet journal l'idée c'est je me suis fortement inspiré de des bullet journaux je vous retrouve des choses très très jolies je trouve que vraiment il y a beaucoup de créativité sur le principe moi le bullet journal c'est pas forcément ce que ce que je souhaite choisir pour mon organisation mais esthétiquement c'est vraiment des carnets qui sont magnifiques donc je voulais partir sur un format de ce type en fait ça c'est mon petit carnet de où je note un petit peu toutes mes idées et j'avais pas d'art journal donc qui soit de ce format là puisque sur mon petit carnet j'ai fait mes essais et j'avais envie de faire donc quelque chose de ce type une espèce de quadrillage avec des choses en relief et à l'aquarelle c'est vrai que comme j'avais pas d'art journal de cette de ce format là donc je suis partie de mon papier aquarelle donc celui ci en l'occurrence donc c'est un papier fabriano qui en 300 grammes comme ça ça va me permettre de pouvoir pas mal mettre d'eau sans avoir de souci de que l'autre côté l'autre page ça transperse donc c'est un papier qui est 25% coton voilà et il est donc assez épais et il permet de faire par rapport à son format de feuilles c'est à dire que je peux plier la feuille en deux et c'est ce que j'ai fait donc je suis partie de ce format là j'ai plié la feuille en deux j'ai fait une couture au milieu et puis vraiment tout simple j'ai arrondi les angles et j'ai fait ma première page donc je vais déjà vous la montrer là j'ai pas encore fait la couverture je vais y réfléchir donc ma première page donc c'était sur l'idée que je vous ai montré juste à l'instant dans mon carnet avec cette espèce de quadrillage j'ai remarqué que dans les bullets journaux ils faisaient souvent des petits encadrilles pour faire pour écrire des choses alors bien sûr ils écrivent font beaucoup de journaling ils écrivent tout à la main moi je suis pas forcément très fan de tout ça donc j'ai fait cette première page simplement avec un quadrillage donc ce quadrillage c'est ma règle mon gabarit c'est ma règle donc j'ai d'abord tracé tout au crayon à papier je m'arrange pour que sur les côtés le quadrillage ne se termine pas vous voyez ici et ici et puis toujours en crayon à papier j'ai j'ai défini des emplacements de carrés pour pour mon tamponnage donc là c'est tout du simplicraphique alors je suis partie donc de ce tampon de simplicraphique le petit arrosoir les petits gants et ici donc les deux pots voilà donc on fait son tamponnage et puis j'ai ajouté donc du lierre enfin ce que j'ai appelé du lierre à la base c'est ce tampon là que j'ai tamponné plusieurs fois toujours en laissant mon quadrillage en crayon à papier comme ça ça m'a permis de voir exactement les endroits pour pas travailler en fait pour pas faire du détourage et après une fois que j'ai eu tamponné donc tout mais donc là par la méthode du cache une fois que j'ai eu à positionner tous mes tamponnages je fais tous mes tamponnages avec ma règle et mon stylo donc là j'ai utilisé ce stylo c'est un stylo très bien très fin qui s'appelle donc de la marque faber castle un stylo permanent xs j'aime vraiment beaucoup je crois que c'est l'équivalent du 0 0 0 5 mm il a une pointe très fine il permet de faire donc à la fois des quadrillages très fins et ensuite donc j'ai j'ai repassé mon crayon à papier avec ce stylo permanent en prenant soin de pas écrire sur mon tamponnage ce qui m'a permis d'obtenir ça voilà après toujours à la même chose un peu d'aquarelle pour la mise en couleur dédaille effectivement pour faire du ton sur ton et puis j'ai une première page donc fait à la façon d'un bullet journal on on va préparer une deuxième page avec une autre idée donc plutôt en travaillant avec ces tampons là et je vais vous montrer tout ça alors donc pour cette page à la façon donc d'un bullet journal je voulais répéter donc le quadrillage que j'ai fait au centre alors pour faire ce quadrillage c'est très simple j'ai toujours j'ai ces traits qui me permet de toujours faire les mêmes carrés donc voilà donc je fais mon quadrillage dans ce sens et dans ce sens au crayon à papier j'ai d'abord délimité avec du masking tape donc deux zones de façon à laisser de chaque côté symétriquement je vais mettre des feuillages donc j'ai un petit peu réfléchi à cette mise en page j'ai commencé de ce côté donc j'utilise cette planche de simple graphique feuillage assorti simplement donc j'ai commencé par tamponner ces deux feuillages là et ensuite donc j'ai tamponné sur du papier aquarelle l'autre l'autre feuillage que j'ai détouré j'en ai déjà préparé même pour l'autre partie je les ai détouré et l'idée c'est de les rajouter par dessus chaque fois pour faire de la profondeur et pour éviter de faire du tamponnage avec le cache donc je vais faire pareil de l'autre côté donc voilà j'ai fini mon mon tamponnage j'ai effectivement plus qu'à positionner les autres feuilles que j'ai détouré à imaginer donc une mise en page pour faire du relief voilà ça pourrait être comme ça et on va passer à la colorisation alors voilà on va mettre de la couleur donc j'enlève j'enlève tout ça et je suis prête alors on va partir sur des bleu vert bleu vert et vert de vessie vert de périlène et puis vert de cobalt vert émeraude voilà alors je vais préparer une première couleur cette couleur j'aime bien je vais prendre un pinceau assez fin donc je prends un manet numéro 4 donc ambre martre j'aime beaucoup sa pointe elle est fine je repasse chaque fois qu'il n'y a pas assez de couleurs et puis je monte en intensité comme toujours et Ensuite, on va partir sur du verre de vessie. Donc je fais d'abord toutes les feuilles de la même forme, la même couleur, et ensuite les autres. Je repasse et je trouve que c'est trop clair. Alors pour mes peaux d'eau, vous m'avez dit que vous vouliez les voir, j'en ai un bleu, un pour les tons bleu-vert, un pour plutôt les jaunes, et puis j'en ai trois en fait, et un pour les rouges, roses, etc. Je trouve que c'est plus facile et que ça abîme moins les couleurs. Après, vous pouvez aussi avoir un pot d'eau propre tout le temps, et un pour le rinçage. Voilà. On va faire de l'autre côté dans la foulée. Les feuilles sont quand même fines, donc c'est important que vous preniez un pinceau adapté. Comme les autres feuilles sont sèches, elles commencent à sécher. Je vois si ça me plaît. Si j'ai besoin d'en rajouter, je rajoute un peu de couleur. Et on va faire de l'autre côté. Je pourçois faire de l'autre côté. Non, c'est parti. C'est parti. Je vais maintenant coloriser tout ça. On peut dire que c'est des petites feuilles ou alors des petites fleurs. Donc je vais partir sur plutôt des rouges, orangés. On va regarder. Je pars d'un rose magenta. Magenta de kinakredone. J'ajoute un petit peu de jaune. Un jaune primaire. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup en ce moment. Ce mélange jaune primaire et rose primaire même. Enfin, pourpre brillant ou magenta. Qui est l'équivalent du rouge primaire en aquarelle. Et ça nous donne un rose orangé, jaune orangé. Je ne sais pas comment on peut dire que j'aime bien. On commence une première couche assez rapide, assez diluée. Je sais que vous êtes la plupart à coloriser avant de découper. Chacun fait comme il veut. J'avoue que moi, je colorise après. Parce que je fais d'abord ma mise en page. Et en fonction de cette mise en page, je décide de la couleur des éléments. Voilà, j'aime bien cette couleur. À la racine, on essaie de faire légèrement plus foncé. Je vais me mettre une pointe de rose magenta. Pas trop diluée. Plus vous superposez de couleurs différentes, plus c'est joli. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je laisse rarement blanc sur le côté. Je vais prendre un pinceau 8 Escoda Perla. Donc synthétique. Et par rapport à la couleur que je viens de faire, je vais en refaire un petit peu, juste pour en glisser un tout petit peu sur le fond. Donc vraiment très très diluée. Donc vous voyez, comme un petit nuage flouté. À certains endroits, vraiment très diluée. Et pareil de ce côté. On va essayer de faire légèrement plus foncé. Ici, au niveau du masking tape. Pour vraiment délimiter la bordure. Ça sera joli que ce soit légèrement plus foncé. Comme ça, la bordure sera beaucoup plus nette. On va faire pareil de l'autre côté. Comme ça, le trait sera bien droit après. Et ça sera d'autant plus joli si c'est bien délimité. Donc on s'assure que c'est légèrement plus foncé de ce côté. Et plus on part vers l'extérieur, plus c'est clair. Donc plus on dilue. Et on accompagne, pour diluer, on accompagne la couleur pour ne pas que ça fasse des tas. Et des marques de partout. Voilà. Comme ça, on vient bien. Alors, maintenant que c'est sec, on va rajouter nos petits motifs. On va d'abord attendre que ça sèche. Bien là, ce qu'on vient de faire. On rajoute nos petits motifs et on commence à imaginer la mise en page du milieu. Donc je mets ma colle sur mes petites brasser des feuilles colorées, maintenant en rose. Je les dispose un petit peu partout. Quitte à les superposés avec le feuillage. Voilà. J'appuie bien. Alors, je vais même enlever le masking tape pour voir ce que ça donne. J'ai bien fait attention de coller mes petites par-dessus mes petites feuilles sans chevaucher sur le masking tape. Voilà. Je vais l'enlever de ce côté avant de le mettre parce que quand on tamponne sur le masking tape, on a tendance à faire baver. On va continuer le collage de l'autre côté. Voilà, il me reste un petit dernier que je vais mettre là. Je vous montre de plus près. Voilà, on laisse bien sécher. On peut même mettre sous un dictionnaire. Alors, j'ai réfléchi un petit peu à ma mise en page. J'ai créé deux étiquettes donc au crayon à papier pour me permettre de mettre certains mots que j'ai repérés. Par exemple, celui-ci là et sur cette planche j'aimais bien aussi ce texte. Donc, j'ai à peu près repéré la taille du texte. Pour habiller un petit peu la page, je vais mettre ces petits pots. Alors, comme s'il y a eu un petit souci, ce sont des choses qui arrivent. C'est important toujours effectivement quand on tamponne de mettre son encreur sur son tampon et pas l'inverse pour éviter justement ce qui s'est passé. Alors, voilà pour le tamponnage. Je vais placer une petite photo ici. Ici, on mettra un papillon. C'est assez simple. J'ai une planche papillon. On va tout de suite le préparer. Donc, voilà à peu près la mise en page que j'envisage. Donc, j'ai passé du posca blanc sur mes feuilles. Les feuilles, les fleurs, les feuilles. J'ai tiré un trait noir avec un trait permanent, avec un stylo permanent, bien sûr. Donc, moi, j'aime bien les Stadler permanents. Donc, là, c'est un S avec une règle. Donc, ici et ici, j'ai mis du blanc. J'ai positionné donc mes petits tampons ici, de façon à maintenant pouvoir reprendre le quadrillage au permanent aux endroits, uniquement aux endroits où il n'y a pas d'élément. Je vais bien sûr ici gommer. Je garderai mon cadre sans quadrillage à l'intérieur. Voilà. Pour me rendre compte. Et ici, pareil. Pour ne pas me tromper. Voilà. J'ai plus qu'à faire le tour avec mon stylo permanent et ma règle pour faire le quadrillage et je reviens vous voir. Alors, j'ai repassé donc tout ce qui était au crayon à papier avec mon stylo permanent Faber-Castell. Donc, XS qui est vraiment super fin. Les traits, le quadrillage à la règle. Les petits carrés ici, les petites pancartes à main levée. Là où il y a une petite boulette, on mettra un papillon. Et là, il y a une petite tâche aussi. En fait, l'idée, c'est de mettre ici la photo et le petit papillon qui est en train de sécher là que je suis en train de coloriser comme ça. Voilà. Alors, on va mettre de la couleur sur le reste pour tout finaliser. Alors, on va partir sur des petits les vases peut-être en gris de peine. Voilà. j'imagine que c'est plus foncé de ce côté. Le tampon d'ailleurs vous l'indique. Un peu de bleu. Alors là, j'ai pris du bleu de manganèse cérulium. C'est un bleu très clair. Un bleu un peu ciel. Je n'utilise pas très souvent ce bleu d'ailleurs. C'est pas un bleu que j'aime bien. Voilà. C'est important tant que vous n'avez pas fini votre page votre page d'art journal de bien garder toutes vos couleurs. Comme ça, si vous avez envie de faire des rappels vous la retrouvez facilement. je vais prendre un pinceau plus gros pour faire ressortir les petites pancartes. Alors, sur un bleu vert, toujours un peu vert de cobalt. je passe d'abord un jus très dilué sur toute la pancarte et puis après je vais marquer une ombre en mettant en déposant un petit peu plus de pigments sur un côté. Parce que ça va donner avec la couture Je positionne la photo pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Ça peut être pas mal de la laisser être encadrée par ça. Notre petit papillon qui viendra là. Du coup, la couleur, on va rajouter du bleu turquoise bleu de cobalt pour assortir avec les petites pancartes. Voilà mon petit papillon. C'est pratiquement fini. Je vais peut-être rajouter ici un petit peu de couleur. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de couleur encore. On va laisser sécher et rajouter un petit peu de posca donc ici sur les feuilles les petits ronds là. Coller notre petit papillon papillon et puis je reviens vers vous. Voilà, c'est déjà bien avancé. Alors, voilà. J'ai collé ma petite photo ici. J'ai mis des posca blancs pour faire des petits points au niveau du feuillage là. J'aime beaucoup ça. Mon petit papillon pour cacher un petit peu la misère. Avec ces deux planches donc simpligraphiques de mots. J'ai collé donc, j'ai tamponné pardon ce petit texte et celui-ci La nature se réveille. Voilà, je vous montre. Il y a plein de petits mots assez sympas pour raconter une histoire puisque c'est quand même l'objectif. Voilà. Ensuite, donc j'ai mis du blanc sur les peaux un petit peu partout et puis maintenant j'aimerais juste peut-être accentuer l'ombre donc je vais prendre un Stadler donc j'ai plusieurs j'ai plusieurs épaisseurs le S le F vous voyez puis je vous ai parlé tout à l'heure du XS qui est plutôt dans une autre marque donc Faber Castle et qui est très très fin alors là je vais prendre le F et puis je vais accentuer ici l'ombre et et ce qui manque c'est peut-être des petites giclures donc on va protéger là alors comme ça je suis tranquille je vais prendre un pinceau on va commencer en bleuté vert bleuté je refais un peu de couleur parce que j'en ai plus beaucoup je regarde ce que ça donne voilà elles sont assez fines elles me plaisent bien je dilue bien parce que il faut quand même que le pinceau ait beaucoup d'eau d'eau colorée j'en mets pas de partout mais à certains endroits donc plus proches j'approche mon pinceau quand je veux pour m'assurer de l'endroit où elles vont tomber voilà et puis on va mélanger avec des plus dans les tons de rouge rosé comme je reprends ma couleur de tout à l'heure pour faire des plus foncées hop les plus intenses c'est bien d'avoir plusieurs intensités de tâches de giclure voilà des fois j'aime bien mettre des grosses gouttes d'eau qui sont très légèrement colorées voilà une fois j'enlève tout et si je remarque que ça a débordé un peu j'enlève tout de suite l'aquarelle ça s'en va tout de suite surtout pas sur ma photo j'enlève surtout bien sur ma photo voilà je vais laisser sécher et voir ce que ça donne normalement c'est terminé je vous ai montré deux pages de mon petit art journal façon bullet journal donc je vous remontre la première page que j'avais fait avec le quadrillage le même type de quadrillage avec des tampons simpligraphiques et puis la deuxième page qu'on a fait ensemble avec des tons un petit peu différents et une fois bien sec voilà vous voyez ce que ça donne avec les petites giclures et il me restera encore une autre double page à faire et puis faire une belle couverture également donc je vous montrerai ça une fois que ce sera terminé j'espère que cette vidéo vous a plu vous aura donné des idées n'hésitez pas à montrer vos réalisations à la façon donc d'un bullet journal et à mettre un petit pouce si ça vous a plu à commenter j'adore vous lire et à très bientôt merci